coucou j'espère que vous allez bien je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver parce que c'est le grand jour que j'attendais pour vous filmer mon premier calendrier de l'avant pour vous et vous avez été plusieurs à me dire qu'il y avait tellement de choses qui valait mieux que je fasse de l'eau donc il y aura deux gagnantes ou gagnants chacune d'un calendrier de 24 cases peut-être même 25 je ne sais pas parce que j'ai beaucoup de choses à vous offrir bienvenue à celles et ceux qui se sont abonnés au revoir à ceux qui partent mais je sais pourquoi donc il n'y a pas de souci je ne leur en veux pas je suis pas là pour les abonnés vous le savez mais pour le partage alors j'ai décidé de faire cinq vidéos donc de cinq cadeaux donc si vous voulez pas si vous ne voulez pas de spoil et ben vous ne regardez pas et pour que ce soit un petit peu plus dynamique pour vous comme pour moi eh ben je me suis dit que j'allais inclure aussi dans cette vidéo ce que vous savez que j'aime bien les vidéos longues quand je suis là je suis là en fait vous montrer un petit peu par exemple ce que j'ai reçu dans la journée ça va être le cas aujourd'hui vous parlez d'un produit chouchou de deux ou deux trois vous montrez des produits terminés quelques produits terminés enfin voilà que ce soit un petit peu plus dynamique et donc je vais essayer de maintenir à deux vidéos par semaine une vidéo calendrier de l'avant où je vous montre des choses que je ne peux pas vous montrer vraiment dans la globalité d'une autre vidéo et une vidéo normale c'est à dire que la prochaine ce sera la vidéo ta 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 routine trétinoïne que vous attendez tant puisque je vais la filmer ce soir j'ai la frite et que c'est le soir de la trétinoïne tout simplement j'ai essayé de faire une décoration noëlique voilà je vous montre avec ce que j'ai et qui sera pas sur le sapin du coup donc je pense que je vais retourner chez action faire un petit plein voilà j'ai essayé de faire quelque chose qui ressemble à noël ce meuble je déteste mais moi j'en ai pas d'autres j'en faudrait un blanc enfin bon c'est pas bien grave alors qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui les conditions de participation c'est être abonné à ma chaîne évidemment vous abonnez pas pour le concours de me laisser un petit commentaire voilà un petit commentaire tout simplement en me disant que vous participez et ensuite c'est tout en fait voilà et je tirerai au sort bas à la fin du mois de décembre pour vous l'envoyer courant janvier voilà pour les conditions et ben on va partir tout de suite sur ce que je voulais vous montrer d'abord on ne me juge pas s'il vous plaît j'ai commandé du maquillage chiglam j'avais commandé une fois déjà pour tester ces petits machins là qui sont super ils ont ils ont des bronzers fin des web des bronzers et ils ont aussi des blushs qui se présentent sous cette forme voilà donc on applique comme ça et voilà c'est une teinte froide en fait c'est celle que je porte dans toutes mes vidéos grosso modo sauf aujourd'hui où j'ai qu'est ce que j'ai mis aujourd'hui autre chose que je vous montrerai plus tard parce que j'ai décidé aussi dans ces vidéos de vous filmer ben tout mon make up en fait enfin ce que j'utilise pas tout mon make up ce que j'en ai beaucoup mais ce que j'utilise en make up ça fera plaisir à nadia je te fais un gros bisou nadia parce que je me maquille que j'ai un petit peu progressé grâce aux tutos etc et que j'ai acheté pas mal de choses donc voilà ce sera l'objet d'une vidéo ou de deux enfin voilà ce sera dans les calendriers de l'avant et donc là j'ai mis ça dans une petite trousse que j'ai eu sur vinted la vinti vendait plein de trousses vous en aurez d'ailleurs deux aussi j'ai commandé j'aime les paillettes en ce moment j'aime les maquillages avec des paillettes enfin que ce soit scintillant donc là c'est ce que je porte sur les yeux c'est assorti à mon gilet que j'ai eu chez h&m que j'adore qui est d'une douceur il est épais il est super épais il était à 14 euros je crois en solde il est assez court enfin assez court oui il arrive en bas du ventre et il est tout doux mais vraiment tout doux donc j'ai mis un petit débardeur en dessous et il est surtout très chaud très doux je l'adore voilà comme c'est la mode du fuchsia et j'ai trouvé que c'est c'est losange là j'adore donc voilà j'adore mon gilet je pense que je vais intituler la vidéo comme ça donc j'ai commandé faut pas que je tâche vos petits pochons des paillettes pour les yeux enfin des fards pour les yeux que j'avais vu sur plusieurs chaînes et qui me faisait envie donc évidemment she glam c'est pas c'est pas très cher alors je voulais voilà j'ai oublié je voulais regarder les conditions dans lesquelles étaient fabriquées les maquillages vendus sur shein et j'ai oublié donc je sais que les vêtements bah j'en achète plus vous l'avez vu parce que voilà je ne veux pas que que des gens soient exploités pour pour m'habiller alors que je peux m'habiller ici même si tout est fabriqué en chine on est d'accord mais bon la société chine voilà je suis pas d'accord avec l'exploitation qui font des gens le maquillage je pense que c'est peut-être autre chose vu que tout vient de chine je ne sais pas donc en tout cas voilà j'ai commandé quelques petites choses je vais regarder après alors qu'est ce que j'ai commandé j'ai commandé des jelly glow qui sont des fards à paupières vous allez voir montrer à effet bah comme ça comme j'ai sur les yeux mouillé en fait et ça ne bouge plus vous voyez une fois qu'on les a sur les yeux ça ça ne bouge plus je vais vous faire des swatchs j'ai commandé j'en ai commandé trois ça doit valoir dans les quatre euros je crois le premier alors je vais vous montrer comment comment ça se présente donc c'est fabriqué à singapour je sais pas du tout dans quelles conditions je regarderai après j'aurais dû regarder avant vous allez me dire oui donc ça c'est la teinte rose disco je sais pas pourquoi ils ont appelé rose disco parce que moi j'aurais appelé celle ci rose disco mais non c'est pas celle la rose disco donc ça se présente dans un petit pot comme ceci voilà qui se referme il ya un petit au percule que j'ai laissé parce qu'il ya beaucoup de produits sur sur l'emballage enfin sur l'aupercule voilà alors ça ils appellent rose disco moi je l'appelle pas rose disco je l'appelle bronze donc ils sont peut-être trompés de packaging mais c'est pas grave et ça se présente voilà sous forme de petites gelées comme ça c'est magnifique mais vraiment magnifique donc je vais en prélever un peu pour vous montrer c'est absolument somptueux hop c'est exactement ce que j'aime parce que j'aime voilà comment ça se présente et je fais le swatch au plat regardez comme c'est joli ça brille de mille feu je sais pas j'ai pas je viens de les recevoir un voilà on peut le travailler pour qu'ils soient plus plus diffus mais regardez comme c'est joli cette couleur donc si on est d'accord que c'est pas rose c'est bronze c'est exactement ce que le rose il est là il est sur mes yeux parce que je l'ai mis pour que ce soit sorti à à mon gilet mais regardez moi ça c'est trop beau donc je suis trop contente il en existe d'autres mais pas tant que ça je crois que j'en ai pris pas mal j'en ai pris trois bon voilà hop il ya toujours pas de faux ongles parce que j'ai pas eu le temps en fait j'ai passé des examens cette semaine dont ma scintigraphie pulmonaire dont je vous avais parlé qui révèle que j'ai des séquelles en fait de l'embolie pulmonaire qui provoque pas des problèmes respiratoires ça je le savais donc de l'essoufflement et les problèmes de la rythme cardiaque aussi et la moindre résistance à l'effort c'est à dire que dès que je fais quelque chose bas je suis essoufflée donc voilà j'ai rendez vous chez le pneumologue j'ai rendez vous pour un alter en décembre qu'on pose un alter pour le coeur enfin voilà donc mais c'est pas grave j'ai le moral ne vous inquiétez pas comme j'ai dit sur instagram quand j'ai passé cet examen vu mon bol j'ai eu peur d'avoir un cancer du poumon et quand j'ai vu que c'était que ça j'étais trop contente j'ai reçu les résultats hier matin et donc j'ai pas pu filmer avant mais vraiment aujourd'hui j'y tenais on est le 1er décembre je filme juste avant de vous mettre la vidéo en ligne en fait et j'y tenais vraiment voilà donc tout ça pour dire que je suis un peu en retard pour filmer ma vidéo mais que vous ça change rien alors ensuite voilà c'est la teinte iconique qui doit être donc la teinte rose machin là rose disco c'est celle que j'ai sur les yeux je sais pas si vous verrez bien ou pas voilà c'est trop joli oupla 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 j'ai tellement de choses que le trépied j'arrive plus à trouver de place alors c'est toujours pareil cette jolie petite boîte comme ça donc c'est du plastique hop il s'est marqué expire en 2025 jelly glow eyeshadow pop pop non c'est pas pop un seul ci c'est vraiment c'est vraiment un phare quoi regardez moi ça c'est de gelée scintillante c'est vraiment très joli je l'avais vu sur je les n'imaginez pas que c'était aussi intense alors je vous montre j'ai prélevé regardez comme c'est joli c'est ce que j'ai mis j'aurais pu en remettre c'est modulable en fait hop je vais vous faire le swatch c'est voyez c'est très frais c'est liquide en fait il n'y a pas d'épaisseur c'est vraiment comme de l'eau regardez ça comme c'est joli c'est celui que j'ai un il est super beau puis bon on peut le voilà on peut faire quelque chose de beaucoup plus diffus juste voilà en faisant un petit pop de lumière j'adore et l'autre que j'ai pris c'est un il est moins moins visible en fait il s'appelle le nova glow mais c'est pareil on peut le mettre par dessus un autre phare à paupières je pense juste pour le couper justement pour lui donner un petit peu plus de l'intensité et c'est le oui nova glow je vous ai dit donc toujours dans la petite boîte et il se présente comme ceci alors c'est un doré c'est un très joli doré mais la moins de les mois au pack vous allez voir mais il est très très joli j'avais déterminé on va les retiens toi voilà il se présente comme ça donc quand je l'ai mis sur la main tout à l'heure il était moins opaque mais bon peut-être que j'avais pas mis assez de c'est joli quand même ça pour les fêtes très très joli donc voilà c'est le jelly glow je vous mettrai les les références en barre d'infos ensuite j'ai pris le carton là j'ai pris un truc qui est vachement bien dynamique duo start stack eyeshadow donc ça se présente comme ça et en fait c'est la couleur j'ai pris je voudrais dire c'est pia aise et en fait c'est un truc à double étage donc en haut on a le phare mat et en bas on a un phare plus 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 étincelant quoi voilà donc j'ai pris bas à couleur bronze parce que c'est vrai que j'adore voilà le phare mat il ya un petit miroir mais j'ai pas enlevé le la protection donc c'est super bien fait quoi c'est fabriqué où ça tout 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 ça doit bien marqué quelque part midi ou city à londres ah bah je suis contente voilà fabriqué à londres donc je m'en veux moi alors oui je vous disais qu'il ya un petit miroir bon j'enlèverai le papier plus tard mais c'est vachement sympa alors le phare mat voilà quand il est super beau aucune aucune chute je vous souhaite chez ici voilà donc il s'étire à l'infini c'est vraiment une qualité moi qui peut qui m'épate voilà qui doit bien se travailler aussi oui parfait alors c'est c'est pas poudreux du tout c'est nickel 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 et en dessous donc je trouvais ça trop bien on a donc il se présente comme ça là c'est un phare crème c'est pas comme les autres c'est tout doux c'est tout soyeux voilà c'est c'est somptueux voilà alors c'est moins intense que l'autre que les autres que les dj glos mais c'est quand même hyper joli un j'adore donc super c'est fabriqué à londres je ne m'en veux pas et là ce que je vais vous présenter c'est fabriqué où j'aurais du regard d'avant china china donc là c'est fabriqué en chine bon alors je me suis pris après des petits les petits fards à paupières liquide qu'on met par dessus un phare à paupières ou que je pense qu'on peut mettre aussi tout seul alors il s'appelle les stary wish liquid eye shadow trio il y en avait d'autres il y en a deux autres packs avec d'autres harmonies de couleurs une plus peps et une plus marronnée moi je crois que j'ai pris la plus claire parce que comme j'avais déjà pris le phare assez assez costaud assez assez foncé je me suis pris c'est cette harmonie là donc il ya un argenté donc pour les fêtes ça va être très joli il ya un un bronze un bronze et un doré voilà donc ce que j'aime donc on va commencer par cette couleur là qui s'appelle tui twinkle donc c'est la doré ouais c'est un petit pinceau comme ça alors là c'est pareil c'est plus effet mouillé ça va juste donner des paillettes quoi voilà c'est effet mouillé et c'est très discret c'est juste pour je pense pour mettre sur un phare ou si on va un maquillage discret c'est très joli très très joli là c'est vraiment des paillettes ensuite l'autre je sais pas que si je vais arriver à lire s'appelle celestial s'écrit tout petit j'arrive à lire voilà toujours le même embout celui ci est plus pigmenté il ressemble un peu je trouvais que c'était un peu similaire oui comme ça brille ça va être joli même tout seul comme ça c'est joli dommage que je ne sache pas faire un trait de liner mais ça avec un joli trait de liner mais je triche vous avez vu j'étends un petit peu ce que j'ai mis en dessous et celui là alors comment il s'appelle celui là c'est le starlight porte bien son nom c'est le argenté hop là c'est pareil je pense que c'est juste pour mettre sur un autre phare voilà il est plus argenté voilà voilà les trois de plus près de très près voilà donc je voulais vous montrer ça et puis la prochaine fois je vous montrerai d'autres trucs on parlera de produits comme ça ça agrémente un petit peu là la vidéo et puis ça ça vous fait patienter je suis un peu sadique donc on va y aller donc là on va ouvrir en fait les cinq premiers pochons de chaque calendrier donc il y en aura deux donc je vous montre à chaque fois le pochon du premier et le pochon du deuxième j'ai essayé de faire équilibrer en fonction de pas de la qualité des produits mais de l'importance du produit quoi j'ai pas mis par exemple un petit produit avec un gros voilà vous comprenez j'ai essayé de faire équilibrer pour les deux calendriers alors qu'est ce que c'est comme produit ce sont des produits des glossy box que je n'utilise pas ou que j'ai eu en double parce que je les ai acheté à une vinti dans un lot etc il y a des choses que j'ai acheté sur vinted vous savez j'achète des lots et puis il ya une ou deux choses qui m'intéressent et puis les autres voilà je les mets de côté pour vous des choses que j'ai acheté aussi avec mes sous sous façon de toute façon il ya beaucoup de choses avec mes sous sous et il ya aussi des choses que j'ai gagné en concours et que je partage avec vous voilà tout simplement ça je vous l'avais dit et puis je crois que c'est tout voilà donc on va y aller vous êtes prêts alors le premier petit pochon pour le premier calendrier donc que j'ai mis dans une petite pochette comme ça ça restera certainement pas comme ça parce que j'ai pas 50 pochettes en fait pour faire à vous 48 ans alors qu'est ce que j'ai mis dedans j'ai mis une palette qu'on avait dans une glossy box de steve laurent mais donc sont pas beaux mais tant pis je l'ai juste swatcher parce que j'en ai plusieurs des palettes je pense que je vous l'avais swatcher je l'avais swatcher avec vous elle est très belle très pigmentée il ya un miroir et elle se présente comme ceci donc je l'ai juste swatcher un il ya aucun souci maintenant si ça vous dérange pas vous la donnerez vous la mettez à la poubelle enfin vous en faites ce que vous voulez mais je m'en suis pas servi voilà donc elle est très très jolie et je trouve qu'elle ressemble à la palette que que m'a offerte ma fille de huda beauty attendez tu es où je vais tout désinguer je crois qu'elle est là je crois que je l'aperçois non c'est pas celle ci non je vais pas la trouver mais il me semble qu'elle ressemble à une palette huda beauty je vous redirai ça dans la prochaine vidéo je vais la chercher mais il me semble voilà ensuite cadeau pour le deuxième calendrier donc le premier cadeau je vous ai mis je vous l'avais dit déjà dans une vidéo ça contient 60 millilitres ça je les avais acheté sur vinted et j'en avais acheté certains sur showroom mais pas celui là c'est de la marque the body shop et c'est nettoyant au tea tree donc pour les pots plutôt à la perfection voilà donc pas ouvert je m'en suis pas servi c'est neuf c'est pour vous et je l'ai mis dans ce petit pochon de my little box que j'avais aussi chez sur vinted parce que j'ai trouvé que tea tree avec du vert comme ça ça allait bien donc voilà pour les deux premiers cadeaux du premier calendrier et du deuxième deuxième cadeau du premier calendrier donc premier calendrier c'était la palette le deuxième cadeau c'est un gel douche fleur des prés de yves rocher 50 millilitres voilà je n'ai pas senti celui ci là je suis en train d'utiliser en ce moment ça sent trop bon leur collection de noël aux fruits rouges je sais plus comment elle s'appelle ça sent délicieusement bon j'ai le gommage aussi de toute façon les parfums enfin les les odeurs des produits corps rive rocher moi j'adore c'est comme the body shop je trouve que même c'est un peu plus un peu plus costaud que the body shop en intensité les les odeurs ensuite le deuxième cadeau du deuxième calendrier c'est un petit rouge à lèvres neuf évidemment il saint laurent que j'ai eu aussi sur vinted voilà un petit format et c'est une jolie couleur pour voilà il vous paraît plus si j'ai juste soit chez excusez moi il est soit chez sur ma main donc je le désinfecterai voilà c'est une vous voyez rouge mais il est plus marron marron rouge marron rouge voilà là vous voyez la couleur marron rouge est très joli et ils sont les produits saint laurent donc voilà je le désinfecterai ne vous inquiétez pas ensuite on va passer au troisième cadeau du premier calendrier que je vous ai mis dans une jolie petite trousse comme ça qui faisait partie d'un d'une trousse my little box ou blissime je ne sais plus et je vous la donnerai aussi donc là j'ai mis une palette alors vous savez que l'année dernière j'ai reçu énormément de produits de nyx je peux pas tout utiliser c'est pas possible donc là je vous mets la palette ultimate je sais que ça va faire des heureuses la ultimate shadow palette qui est dans les couleurs alors je m'en suis pas servie du tout j'ai dû juste souhaite chez un ou deux phares et encore voilà comment elle se présente donc elle est très très jolie les phares sont super 1 de nix 1 voilà donc ça ce sera dans le premier calendrier ah ouais mais ça vous fait deux palettes dans le premier calendrier bon je verrai j'ai pas fait attention voilà comment elle se présente peut-être que j'échangerai enfin on verra ça le dernier jour où je récapitulerai les cadeaux mais ouais c'est vrai que ça fait deux palettes là quoique j'en ai plusieurs donc l'autre calendrier il y en aura aussi ensuite donc le cadeau dans le deuxième calendrier c'est le full size ça je vous l'avais dit aussi j'ai reçu de stilvana et c'est le full size du de la marque is on tree du masque au mugwort donc à l'armoise qui est calmant et qui est aussi au kaolin je vous avais donné la composition qui est très belle qui m'aurait été mais bon j'aime pas trop ce genre de masques qu'on laisse poser qu'on rince après et puis autant vous en faire profiter donc voilà il est très très connu sur la toile en ce moment et ben voilà donc j'ai juste ouvert le packaging pour vous montrer dans le rôle mais il est totalement neuf et au percule et voilà donc ça ça me fait plaisir de vous l'offrir parce que je m'en serai pas servi et mes filles non plus donc voilà donc ça équivaut à la palette nix et j'ai essayé de changer parce que c'est vrai que deux palettes j'ai pas j'ai pas fait attention ça fait ça fait un petit peu beaucoup alors ensuite on passe au 1 2 3 quatrième cadeau on arrive bientôt à la fin du premier calendrier je vous ai mis certainement ma première senteur ou ma deuxième je sais pas préféré de chez rituals donc c'est un gros format de 70 millilitres neuf évidemment je sais même pas s'ils au percule chez rituals mais je vous assure qu'il est neuf non c'est pas au percule et mais il est neuf je l'avais acheté pour vous sur vintage moi j'en ai de toute façon j'ai le gros format je vous l'avais dit je m'étais acheté le le full size aussi ça sent très très bon c'est ça sent trop trop bon donc c'est l'indiane rose et il mal et miel de l'himalaya donc rose indienne et miel de l'himalaya je vais y arriver 70 millilitres et je j'aime appareil que sakura que ritual of sakura ritual of sakura c'est un petit peu plus doux là c'est vraiment bon c'est un délice si vous connaissez j'adore 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 donc ensuite un deux trois quatrième pochon pour le deuxième calendrier je vous ai mis là aussi c'est neuf de chez nix ils sont super j'en ai reçu plein v6 juice gloss électrolyte infuse de color ce sont des huiles à lèvres il ya un petit pinceau d'ailleurs je vous je vais vous montrer comment ça se présente ce que j'en ai ouvert voilà donc celui ci est neuf et c'est la teinte face à donne une petite teinte un guava snap et ça doit être à la goyave donc je pense je ne sais pas ils sont super je vais vous montrer justement ce que j'en ai deux là devant moi j'en ai trois voilà ils se présentent comme ça je vais vous montrer le violet par exemple donc ça sent très bon en plus ça sent très 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 bon ça sent l'odeur de la couleur donc là ça doit être la mûre vas-y valérie mettant sur le nez tu as raison donc voilà je vous montre c'est une huile à lèvres gloss et qui donne une jolie voilà un joli effet glossy c'est parce que j'ai mis mais j'aurais pu en mettre c'est vrai que j'aurais pu en mettre j'aime beaucoup ça colle un peu ça colle un peu il faut c'est très agréable voilà donc vous aurez ça ensuite on arrive au cinquième cadeau du premier calendrier là je vous l'avais montré aussi ça je l'ai acheté sur the body shop c'est le assez neuf c'est le gommage the body shop à la framboise avec des petits grains c'est un gel avec des petits grains voilà donc ça c'est le full size de 250 millilitres dans le premier calendrier voyez j'essaie d'équilibrer pour que les cadeaux soient à peu près équivalent dans les dans les deux et dans la le deuxième calendrier pareil un produit nix dont je ne me sers pas parce que j'ai eu trop de choses donc autant que ça vous serve je vais juste soit chez bas je crois pour vous c'est le band to glow donc c'est que c'est connu c'est d'un highlighter et alors un highlighter mignon et puis un qui est vraiment étincelant comme il l'appelle donc ça a été soit chez ouvert et soit chez pour vous mais c'est celui ci voilà donc celui ci c'est le gentil et celui ci c'est le un peu plus un peu plus étincelant voilà donc je pense que vous en ferez bon usage voilà et bien on arrive à la fin de cette première vidéo et donc la semaine prochaine je peux pas vous dire en fonction de mon état de santé de comment je serai si ce sera jeudi vendredi on verra mais la semaine prochaine on fera les cinq autres et ben là je vais tourner une autre vidéo je pense que je vais vous tourner les cinq autres du coup et la routine trétinoïne vous allez être super content et moi aussi de vous montrer un peu comment comment je procède voilà j'espère que ça vous aura fait plaisir et la bonne participation et bonne chance surtout voilà je mettrai tout dans un dans un je mettrai tous les petits noms dans un bocal que j'ai et je tirerai au sort devant vous voilà parce que moi j'ai pas d'ordinateur donc je ne peux pas faire défiler aller sur une application en fait de tirage au sort donc je le ferai devant vous voilà je vous fais des gros gros bisous et puis passez une bonne soirée parce que je vous mets la vidéo tout de suite en ligne gros bisous et à très vite